Bonsoir. Merci d'être là pour nous parler des Porteurs d'eau, votre dernier roman. C'est un livre sur deux destins humains, deux hommes qui cheminent pour se trouver. Et leur point commun, c'est que leur destin bascule le jour de la destruction des Bouddhas par les talibans en 2001. Donc on a Youssef, un eunuque, seul à connaître l'accès à une source et qui porte de l'eau de maison en maison dans un Kaboul glacial et pourtant privé d'eau puisque sans neige, sans eau. Et Tom, qui a abandonné son nom afghan de Tamim et qui roule sous la pluie entre Paris et Amsterdam, chapitre après chapitre. En alternance, le lecteur suit l'histoire des deux personnages. Ma première question, c'est comment est-ce que vous avez imaginé ces deux personnages ? Est-ce que vous êtes parti de Tom ou de Tamim ? Est-ce que vous êtes parti de Youssef ? Comment avez-vous imaginé ces deux personnages ? Oui, le projet de l'écriture de ce roman remonte à bien longtemps. Depuis un certain temps, je travaillais sur l'amour dans les différentes cultures. Comme j'ai toujours parlé de la mort, de deuil, aussi de l'exil, mais en même temps, j'ai travaillé justement sur la conception de l'amour dans les différentes civilisations. Donc, les deux récits sont partis, étaient écrits parallèlement. Sauf que l'histoire de Youssef est écrite en persan au début et l'histoire de Tom en français. Et puis, voilà, à un moment donné, j'ai essayé, donc je voulais, de rassembler ces deux histoires. Et puis, de trouver aussi les liens et aussi la divergence entre ces deux histoires. Et j'ai vu que ces deux histoires se rapprochait tellement, donc ce n'était pas la peine de faire justement à l'intérieur d'un même livre, soit une sorte de trilogie ou justement deux histoires séparées. J'ai essayé de, donc, de voir les points communs des sites dans la même situation, Tom qui est en exil en France depuis 25 ans et Youssef qui reste en Afghanistan, un porteur d'eau simple, illettré. Comment les deux réagissent quand ils ont un sentiment assez particulier qui est l'amour ? Par contre, bien sûr, comme toujours, je voulais situer ces deux histoires dans un contexte historique. Et c'est vrai que depuis un certain temps aussi, je voulais parler des deux bouddhas détruits par les talibans en 2001. Et c'est vrai que l'histoire, deux histoires, et puis dans chaque, chaque récit que dont on est dans le, dans le, dans le, dans l'histoire de Tom ou dans celle de Youssef, il y a toujours le jeu de double, et il y a eu aussi deux statues de Bouddha, et puis détruits le 11 mars, donc déjà le chiffre 11, aussi bien en persan qu'en français, c'est deux, justement, deux, un, deux fois, un. Donc, ça se répondait comme ça, et c'est venu petit à petit, voilà, instinctivement, et tout, comment dirais-je, se répondait. Oui, toute la construction est en miroir. Absolument, tout, sur la duplicité, la duplicité, non, pardon, non, c'est péjoratif, oui, mais plutôt, je dirais, dans une sorte de, allez, d'écoutomie, voilà, dans une sorte de dualité. C'est vrai que je suis toujours attiré par le double, la dualité. Depuis mon premier roman, c'était Terre et Cendres, où le narrateur tutoie le personnage, je double, donc voilà, un caractère. Et ensuite, pareil, dans les mille maisons de rêve de la Terre, je développe ça, le personnage de Farahad dans les mille maisons de rêve de la Terre, Terre, c'est, il vit entre le passé et le présent d'une manière assez particulière. Et puis, ça a été très évident dans le retour imaginaire, où je raconte mon retour après 18 ans d'exil en Afghanistan, il y a deux Attiques, un Attique qui est resté en Afghanistan, l'autre qui est venu en exil en France, ainsi de suite. Donc, oui, je suis peut-être comme tous les exilés, un peu schizophrène, donc je double tout. Vous avez raison de dire que c'est deux histoires d'amour, mais c'est toujours compliqué de raconter un roman sans le déflorer. Donc, les femmes sont très importantes. J'ai commencé par Youssef et Tom, mais évidemment, chacun a une femme et c'est deux histoires d'amour complètement en miroir. Et d'ailleurs, une de ces histoires, vous dites qu'elle a été écrite en persan, vous l'avez traduite ensuite. Ah non, non, je l'ai réécrite. Vous l'avez écrite en persan. Et l'histoire de Tom, vous tutoyez aussi, Tom, dans les parties qui parlent du... Oui, parce qu'il est double. Il est à la fois Tamim et Tom. Alors, sans dévoiler l'histoire, encore une fois, est-ce que vous pouvez développer le titre Les Porteurs d'eau ? Les Porteurs d'eau, bon, vous savez, les Porteurs d'eau, ça existe un peu partout. Mais en Afghanistan, c'est vrai qu'ils sont des personnages très particuliers. Déjà, ils ont un aspect assez étonnant. C'est, depuis mon enfance, j'ai cette image de Porteurs d'eau, très jeune, mais déjà très vieilli, avec une outre énorme sur le dos, fait de chèvre, et avec des jambes en arc comme ça, avec un bâton, et toujours avec un essoufflement très particulier. Donc, j'avais cette image-là. Et je voulais toujours écrire quelque chose sur un Porteur d'eau. Oui, mais apparemment, tout le monde est un Porteur d'eau. Ensuite, bien sûr, dans le livre, oui, je développe ça, évidemment, je l'intègre dans la dramaturgie, mais aussi dans l'ambiance, dans tous les éléments narratifs du livre. Donc, d'abord, déjà, si on revient au symbolisme de l'eau, on connaît, l'eau, c'est la vie, la vie a commencé avec l'eau. Ensuite, quand on réfléchit, biologiquement parlant, nous sommes tous faits par 90% d'eau. Donc, d'une certaine manière, comme dit l'un de mes personnages, nous sommes tous Porteur d'eau, d'une certaine manière. Et l'eau, aussi, dans la philosophie indienne, signifie l'âme, l'esprit. Chez les bouddhistes, très évident, écoutez, vous prenez l'eau, vous mettez dans n'importe quel récipient, l'eau prend cette forme. C'est comme l'esprit, l'esprit voyage d'un corps à l'autre, d'un être à l'autre, d'un objet à l'autre, à l'infini, comme l'eau. En effet, quand on réfléchit, le seul élément qui reste constant dans l'univers, notamment sur la terre, c'est l'eau. C'est toujours la même quantité d'eau. Et il y a beaucoup d'eau dans ce roman. Oui, alors, sauf que... En Afghanistan, à l'époque des talibans, en hiver, pendant cinq ans, il ne neigeait pas. Et c'était très bizarre. Et lorsque je suis rentré en Afghanistan en 2002, un mois, un mois et demi après la chute des talibans, c'était en janvier, à cette époque-là, et d'un seul coup, il y a eu de la neige. Et toute la ville de Kaboul était couverte de neige. Et c'était étrange. Tous les habitants de Kaboul se posaient la question. C'est comment la fin de talibans, la chute des talibans, apporte de la neige. Et c'est vrai que la ville de Kaboul, comme ça, sans neige, c'est pas très joli. C'est même un peu moche, parce qu'on maintenant en plus, avec les bâtiments construits n'importe comment. Mais comme il y a beaucoup de collines et des montagnes, quand il y a de la neige, ça prend un paysage, ça donne un paysage extraordinaire. Et notamment, quand il neige, le lendemain, il y a toujours un ciel bleu incroyable. Voilà, c'est toutes ces images qui m'ont attaqué quand j'écrivais ce roman. Sauf que pendant les cinq années où les talibans avaient le pouvoir en Afghanistan, il ne neigeait pas du tout. Et en plein hiver, pendant deux années, il y avait la sécheresse. C'est ça. Et c'est pour ça que le roman se passe sous les talibans. Il n'y a pas de neige. C'est vers la fin. Voilà, c'est l'année dernière. Et le porteur d'eau est un pauvre homme, mais il est quand même riche parce qu'il est essentiel. Il est le seul à connaître la source, il est le seul à... Voilà, donc ensuite, évidemment, après, on invente tout ce qu'on peut. C'est vrai que pendant toute mon enfance, je vivais, enfin, avec mes parents, bien sûr, en bas d'une colline où se situe l'hôtel intercontinental, l'hôtel le plus luxe d'Afghanistan à cette époque-là. Et on vivait là-bas, au pied de cette colline. Et là où il y avait, où vivent, même aujourd'hui, beaucoup de Sikhs et des hindous. Et ça, voilà, ce quartier, aussi, était habité en moi, d'une certaine manière, parce que j'ai passé toute mon enfance là-bas. Et c'est ce quartier que l'on voit, que l'on voit... La source, voilà, et la source, qui est une source de l'eau tiède... Et qui sent la rose. Voilà, qui sent la rose, et pourquoi ça, c'est... On le saura qu'en lisant le livre. Et ce qui était étrange aussi, dans cette colline, c'est qu'il y avait un mausolée d'un saint musulman. Personne ne comprenait pourquoi ce saint était là. On l'appelait Pireblinde, donc le grand vieux, le grand sage. Et un ami archéologue a découvert que ce mausolée n'était que le mausolée d'un soldat anglais mort au XIXe siècle. Il l'avait enterré là-bas. Et en même temps, comme il faisait pas mal de fouilles ces dernières années, à Kaboul, il avait découvert, dans pas mal d'endroits, là où il y a un mausolée musulman, juste en dessous, il y a un temple bouddhiste. C'est que l'Afghanistan, avant le VIIIe siècle, avant le VIIIe siècle, l'arrivée des Arabes et de l'Islam, était un pays zoroastrien et bouddhiste. D'où ces deux grandes Bouddhas détruits par les talibans, dans la vallée des Bamiyan, au centre d'Afghanistan. Donc, on avait ce passé très particulier où les deux grandes civilisations du monde, à l'époque, se sont rencontrées, c'est-à-dire la civilisation grecque et la civilisation bouddhiste. Et elle a donné une autre civilisation magnifique qui est l'art gréco-bouddhique, que l'on appelle l'art Gandhara. Et les deux statues du Bouddha représentaient justement les premières œuvres de l'art gréco-bouddhique. Cette rencontre entre l'Orient et l'Occident, c'était à ce moment-là. Donc, c'est en travaillant sur ce sujet et puis sur cette période de l'Afghanistan, évidemment, on voit aussi, je voyais aussi mes origines, moi, et puis mes tendances très intimes, très intérieures. J'avais cette faiblesse que j'avais à l'égard de l'art indien et puis de la religion bouddhiste, bien sûr. Il y a une discussion entre deux de vos personnages sur la question de la reproduction, de la restauration de ces Bouddhas. Si vous voulez, on peut lire l'extrait ? Je peux. Alors, un des personnages, Tom, travaille chez Anagram. Je pense que le nom de la société n'est pas indifférent non plus. C'est une entreprise qui propose aux clients des produits dérivés des reproductions d'œuvres d'art. Et son amie, son amoureuse, elle est une artiste spécialisée dans la restauration des œuvres d'art. Donc, il y a toute une... Vous parliez de la question du double, de la reproduction. Il y a toute une discussion sur cette question de la reproduction. Et si vous voulez, on peut lire l'extrait ? D'accord. Pour avoir ensuite votre avis sur est-ce qu'on peut reconstruire ces Bouddhas ? Est-ce qu'on peut dupliquer les choses ? Est-ce qu'on peut... Je lis ou vous lisez ? La pluie a cessé, mais l'horizon reste sombre. Tu as encore une heure devant toi avant de voir Nouria qui t'attendra au café au bord de l'eau. Tu vas directement au bar. Prends un quotidien sur une grande table où les journaux internationaux n'ont qu'un titre en une. La destruction des grands Bouddhas d'Afghanistan. Tu vas t'asseoir près de la fenêtre, vue sur le canal, et tu commandes une bière. Tu te penches pour lire le journal dans lequel est reproduite la déclaration du responsable de la presse au ministère des Affaires étrangères des talibans, Hamad Fez. Ces destructions ne sont dirigées contre personne. C'est une décision interne de l'émirat islamique, mais nous sommes préoccupés par le silence de la communauté internationale devant les souffrances du peuple afghan, alors qu'elle est totalement mobilisée pour la destruction de ces pierres. Cette déclaration du ministre des talibans trouble ton esprit. Toi aussi, il y a une semaine, tu disais exactement la même chose. Il y a une semaine, Nouria et toi, vous en parliez. Elle voulait connaître comme toujours ton opinion en tant qu'Afghan. Pour ne pas te perdre dans ce genre de discussion, tu lui avais répondu que l'ampleur de cette affaire était plutôt médiatique, que tu ne comprenais pas pourquoi tant de bruit, alors que les talibans massacraient en toute tranquillité la population chiite de cette région, que tant de femmes étaient victimes de leur barbarie, que la misère était atroce dans le pays. Mais personne n'en parlait. Et là, bien sûr, on n'entendait que l'indignation du monde entier face à la destruction des Bouddhas. Bouddha lui-même en aurait eu honte. Qu'est-ce que vous pensez de cette discussion, vous ? Écoutez, j'étais toujours intrigué par cette question. En effet, notamment à cette époque-là, quand je discutais avec pas mal d'amis afghans, certains étaient scandalisés par les médias qui s'occupaient plus de ces deux statuts, mais pas de la population de cette région. Je me posais même à ce moment-là la question. Donc, qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce la procréation ou la création ? Mais c'est ce que Nouria dit. Nouria dit, les êtres humains peuvent se reproduire, mais pas les œuvres d'art. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je m'interroge. Je m'interroge. C'est vrai. Vous savez, il y a trois choses dans la vie humaine, ou même chez l'humanité, pour lesquelles il faut savoir payer. La vérité, la liberté, et puis la beauté. Vous beauté comme objet de désir, et pour lesquelles il faut savoir sacrifier quelque chose. On ne peut pas les atteindre comme ça, malheureusement. Donc, en effet, l'art, la beauté, et ce qui garantit notre trace dans l'univers, exige quelques sacrifices, bien sûr. Il y a eu beaucoup de pertes chez l'humanité pour construire des pyramides et tant d'autres monuments historiques, religieux, etc. Et maintenant, nous, quand on est devant ces monuments, est-ce qu'on pense à toutes ces vies disparues pour construire tout ça ? Non. On ne pleure pas les morts. Par contre, devant ces œuvres, on est subjugué. Pourquoi ? Je me pose la question. Et reconstruire les Bouddhas, les reproduire, les dupliquer ? De l'autre côté, j'aime bien les ruines, d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que les ruines tracent à la fois ou témoignent à la fois plutôt de aussi bien de l'intelligence humaine, de sa grandeur, mais aussi témoignent de sa barbarie, bien sûr. Et surtout que concernant les Bouddhas, on n'en connaît pas tellement l'origine. Le livre commence par la description par un moine bouddhiste au VIe siècle après Jésus-Christ de ces de ces descriptions de ces Bouddhas. Oui, c'était le premier justement voyageur, le premier moine voyageur chinois qui était venu dans les vallées justement de Bamiyan qui avait vu ces deux grands Bouddhas et puis il est décrit d'une manière extraordinaire. Et d'ailleurs, il en parle, il parle justement d'un troisième Bouddha dans l'état de Nirvana, bien sûr. Mais plus tard, évidemment, beaucoup d'historiens, beaucoup de voyageurs parlaient de ces deux Bouddhas. Les origines, bien sûr, ont été créées au deuxième, troisième siècle de notre ère, bien sûr. Et c'était, à ce moment-là, c'était les seules grandes statues de Bouddha dans le monde entier. Tel Bouddha n'existait nulle part, ni en Chine, ni en Inde. Absolument. L'autre chose, c'était que c'est le moment où justement l'art greco-bouddhique se présentait dans cette région. L'art de sculpture grecque est venu pour embrasser l'art spirituel et aussi la pensée bouddhiste. Ils ont créé ça. Avant, ce genre de statues n'existait pas dans la région, même chez les bouddhistes. Vous voyez ? Même chez les Indiens. Donc, ensuite, évidemment, il y a eu beaucoup d'autres sites archéologiques découverts récemment où on voit les statues de Bouddha, mais avec forme d'Apollon. C'était assez étrange. Et même, il y a dans le sud de Kaboul, il y a un autre site où on a découvert un Bouddha aquatique. On n'avait jamais entendu parler. Ça n'existe que justement dans ce site. Et c'était très étrange. Vous voyez ? Et justement, le monde aquatique est venu avec les Grecs. Et puis, l'aspect du Bouddha qui forme un aspect plutôt grec qu'au Bouddhiste. Donc, tout ça, pour moi, on a oublié malheureusement tout ça. Avec ce livre, j'essaie de revenir sur ça pour parler là, aujourd'hui, ce soir, avec tout le monde. Ce qui est terrible, c'est que la première page, c'est cette description et la deuxième page en une ligne, c'est 11 mars 2001, les talibans détruisent les deux Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Oui, c'est vrai que dans la première, en plus, j'écris avec des caractères très petits et d'ailleurs, le carnet de ce moine est énorme et puis, de XVIe siècle jusqu'à nos jours, évidemment, les talibans en l'espace de deux minutes, ils ont détruit presque 20 siècles de civilisation. Ça aussi montre un peu la capacité de l'être humain. On est capable de construire quelque chose pendant des siècles et puis, en une seconde, de les détruire. Et de les préserver parce que les civilisations qui se sont succédées n'avaient jamais touché à ces Bouddhas. Si, quand même. D'ailleurs, j'en parle. J'en parle. Même une reine afghane avait commandé de détruire les bras, le pied de ces Bouddhas, bien sûr. Parce que, voilà, tout le monde croyait que ces deux Bouddhas représentaient justement l'esprit bouddhiste, non-musulman, etc. Donc, oui, malheureusement, c'était, ce n'est pas d'aujourd'hui et ce n'est pas qu'en Afghanistan, en islam et puis, même au début de christianisme, on a détruit beaucoup d'endroits, beaucoup de choses. C'est, c'est malheureusement chaque religion, quand elle vient, elle essaye d'effacer les traces de la religion précédente, de la civilisation précédente. C'est, c'est la loi de l'histoire, malheureusement. Maintenant, on va passer à la langue, au mot, vous avez eu le prix Goncourt pour Singe et Sabour, c'était votre quatrième livre, mais je crois que c'était le premier écrit en français et les porteurs d'eau et lui aussi écrit en français et je vais encore lire un extrait qui développe toute une réflexion sur le passage d'une langue à l'autre. Votre personnage, Tom, vient d'écrire en perçant une lettre à sa femme et il va la relire. Une lettre de rupture. Une lettre de rupture. Ah, mais je ne voulais pas tout dire. D'accord. Une lettre de rupture à sa femme. Donc, il vient d'écrire en perçant « Tu te relis trois pages d'une traite sans t'attarder sur quoi que ce soit. Surpris, tu ne crois plus à ces mots perçants. Ces idées-là, tu ne les avais jamais exposées dans aucune autre langue que le français. Dans ta langue maternelle, elles prennent une autre dimension, plus lyrique que prosaïque et moins confuse. Sans aucun doute, ce n'est pas toi qui t'exprimes en perçant, mais tes origines, tes ancêtres. C'est Tamim, revenu à la vie et non plus Tom qui écrit. Tom aurait rédigé la lettre en français, persuadé que sa langue d'origine ne se prêtait pas à exprimer ses conceptions de la vie. Elle n'était bonne qu'à raconter des histoires simples ou des poèmes. Mais en écrivant en perçant, il se rend compte que ses mots français, empruntés fraîchement au dictionnaire, n'ont jamais vécu en lui. Ils sont étrangers à sa pensée, à ses sentiments, en exil dans son âme afghane qu'il aimerait tant travestir en esprit français. Vainement, il ressemble à son oncle unijambiste qui, avec sa prothèse, pensait marcher comme les gens normaux, risiblement. Le grand-père, toujours lui, le comparait à ce corbeau qui, à force d'imiter maladroitement la marche de la perderie, avait fini par oublier la sienne aussi. Tom fait pareil. Il déguise sa pensée afghane et se voile derrière les mots et les concepts français. Le gouffre est là, dans le blanc entre tes mots et ta pensée, dans la distance entre tes deux prénoms, dans ce chemin que parcourent les mots entre ton esprit et ta main, tout au long de cette distance entre Kaboul, Paris et Amsterdam où flotte ton corps de proscrit. C'est là, dans cette station-service, devant ta lettre, que tu ressens, 25 ans après, l'infernal vertige de l'abîme que creuse l'exil entre les mots et la pensée. Du silence, un long moment. Faut-il tout jeter et réécrire tout en français ? Tu trahirais donc tes mots ? Encore le dilemme. N'es-tu pas fatigué de cette sarabande ? Ma question, c'est est-ce que vous, vous êtes fatigué de cette sarabande ? Non, pas encore. L'approche que j'écris, je pense, et puis, j'ai ma famille, aussi bien en France qu'aux États-Unis, même quand je voyage en Afghanistan, souvent, je parle, je pratique le persan. Non, je ne suis pas encore fatigué. J'aime bien ce va-et-vient entre deux cultures, entre deux langues, entre deux pensées, entre deux manières de vivre, entre deux manières de regarder le monde, bien sûr. Donc, je me suis demandé qu'il y a pas mal de clés dans ce roman qui est aussi une fable. Si sarabande, si c'était un mot persan, donc j'ai cherché l'étymologie. En fait, il y a plusieurs hypothèses. Donc, le mot « danse », ça viendrait de l'espagnol. C'est plutôt, oui, c'est sarabande, c'est justement, c'est vrai que ce mot, j'utilisais même mon éditeur, il a plusieurs fois, il a rayé pour mettre un autre mot, mais je revenais et il disait non, c'est que je vais mettre le mot sarabande. Mais vous avez raison, parce qu'il y a une hypothèse qui défend l'origine persane du mot sarabande. Oui. Voilà, mais qui dit que c'est sarabande, bandeau nouée autour de la tête. Oui. Et je me demandais si cette prise de tête, ce n'était pas aussi l'état d'esprit de vos personnages, si vous n'étiez pas un peu en sarabande. C'est toujours agréable de discuter avec ces myologues. C'est tiré par les cheveux comme explication. Non, pas du tout, mais c'est mon inconscient qui a sorti ça, peut-être. Moi, je vous avoue que c'était le film de Ingmar Bergman, le dernier film de Ingmar Bergman qui m'avait justement soufflé le mot sarabande, son dernier film, où justement dans une femme, tout ça se passe entre père et fils, et qu'il y a toujours un va-y-vient entre deux générations, entre deux pensées, entre deux états d'âme, etc. et ça m'avait beaucoup plu dans tout ça. Et depuis, j'essaie toujours d'utiliser ce mot-là sarabande, justement, pour ce vin et vient entre deux mondes, entre deux choses. Et c'est comme une sorte de danse. En effet, c'est esthétique. Il y a mille choses. Mais là, vraiment, je saisis. Très saisi par votre explication. Mais ça, en effet, c'est vrai que moi, j'aime toujours chercher les origines des mots, l'étymologie. J'ai un dictionnaire d'étymologie sur laquelle même les mots que je connais, mais j'aime toujours retourner et voir les origines de ces mots-là. Et je me suis jamais, jamais posé la question d'où venaient les origines de mon sarabande. Merci. C'est parce qu'il y a beaucoup de mots en persan dans le livre. Ils sont en italique et celui-ci était en italique. C'est pour ça que j'ai cherché. Ah non, alors là, justement, j'ai mis en italique parce que comme mon éditeur et le collecteur, ils ont essayé de l'enlever plusieurs fois et à chaque fois, je mettais et là, une fois, je l'ai mis en italique, comme ça, ils se disent qu'ils vont ne vont pas l'enlever. Il est dans la salle, non ? Ça réussit. Il est dans la salle, non ? L'éditeur, il peut s'en expliquer. Moi, il m'a semblé que le récit était parsemé de mots persans et qu'il y en avait de plus en plus plus on allait vers la fin. Ah ben oui, en plus, il y a d'autres mots que j'utilise avec le mot sar qui, ça veut dire tête. En effet, nous, en persan, c'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots composés avec une partie de notre corps. Ça, c'est très fréquent. Justement, j'avais une question sur sargardan. Sargardan, par exemple, oui, ça veut dire ma tête qui tourne. Je suis sargardan, je me dis ma tête qui... Mais au fond, ça veut dire je suis errant. Pour dire errant, on dit ma tête tourne. En fait, le héros est à Amsterdam et il prend de la... Alors même Marihuana, vous le dites en persan, je ne sais plus comment on dit. Non, 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 Marie-Jean, c'est même en français, on l'appelle comme ça. Non, là, c'est Marie-Jean. Marie-Jean. Et en persan, jean, c'est un mot en persan que j'adore parce que ça signifie à la fois corps et âme dans notre langue. Vous voyez, avant l'arrivée de la philosophie grecque, notamment la pensée de Platon, qui a séparé corps de l'âme en Afghanistan, enfin en perse, on avait un seul mot. D'ailleurs, les Indiens aussi l'utilisent, ce mot-là, c'est John. et chez nous, pour des amis, pour des proches, toujours, on ne dit pas Sophie, Sophie, chère Sophie, au lieu de dire chère Sophie, on dit Sophie John. Ça veut dire mon corps et mon âme. Donc ça, c'est dans notre vie quotidienne. C'est un mot assez simple et voilà, qu'on utilise tout le temps. et certains poètes, personnes, même abusent de cette dualité de sens dans le mot John. Par exemple, Rumi, il a un poème dans lequel si vous interprétez le mot John comme âme, ça devient un poème très mystique, très spirituel. mais si vous l'interprétez comme corps, ça devient un poème très érotique. Donc, les poètes utilisaient ça, ils jouaient ça et ensuite, j'ai trouvé, c'est vrai que Marie-Jean, donc, comme on dit, ils sont français pour Marie-Rouane et mon personnage l'a transformé à Marie-Jean. il prend de la Marie-Jean et du coup, il devient Sardgarden et son amie qui s'appelle Rospinoza, donc je pense que ce n'est pas un hasard non plus si elle s'appelle Spinoza. Non, Rospinoza, et justement pour écrire ce livre, je suis allé deux fois à Amsterdam, une fois pour une ou deux semaines, ensuite dans une résidence pour un mois et demi et un jour je suis donc pour juste pour ce livre, donc je me baladais dans les bars et aussi dans les coffee shop d'Amsterdam et un jour justement dans un coffee shop qui s'appelle Bluebird, j'ai vu une dame magnifique d'une soixantaine d'années et même plus c'est une femme sans âge d'une beauté extraordinaire habillée en noir assise contre le comptoir avec un major et puis elle parlait avec une élégance avec une philosophie je vais dessiner dans mon carnet je vais changer deux, trois mots et je fais partie mais cette femme est restée tellement présente dans ma tête et ensuite évidemment j'ai créé tout un personnage qui est une femme d'origine juive qui est là avec une pensée philosophique extraordinaire s'inspirant des grands philosophes Spinoza etc. mais justement la copie de Tom l'appelle Spinoza pourquoi il faut lire le livre voilà et donc il prend de la Marie Jeanne il a la tête qui tourne et il dit qu'il est Sargadane alors elle lui demande ce que ça veut dire il dit littéralement ce que vous venez d'expliquer littéralement tête tournante pour dire errant je suis Sargadane en exil Sargadane au travail Sargadane en amour alors elle elle dit très bien mais vous êtes plutôt un homme libre libre de tourniquer et elle lui explique non libre de passer d'une étreinte à l'autre d'un pays à l'autre d'une langue à l'autre vous saisissez vous vivez l'essence même de l'exil votre amour était un amour exilé ni nomade ni sédentaire ni touriste cher ami donc elle rend les choses très positives cette Spinoza ah oui c'est comme Spinoza lui-même c'est vrai que la j'ai découvert assez tardivement malheureusement la pensée de Spinoza et que j'ai trouvé beaucoup de choses comme par intuition ou grâce à la philosophie indienne j'avais découvert très très jeune mais chez Spinoza j'ai trouvé ça par exemple entre autres sur le mot John je crois Spinoza serait heureux d'entendre ce mot là parce que c'était lui était je crois le premier premier philosophe qui a c'était opposé à la dichotomie inventée par Platon c'était le premier qui dit non il n'y a pas la distinction entre corps et âme c'est deux points de vue différents sur l'être humain sur les choses donc il n'y a pas cette dualité et c'est vrai que tous nos malheurs commençaient avec cette distinction quand on a commencé de séparer quand l'âme de corps et Spinoza il revient sur cette sur cette notion et c'est très très fort dans sa pensée donc voilà et quand je reviens sur ça sur Spinoza et puis son regard ce regard magnifique sur le monde sur la mort sur le corps évidemment elle ne donne que de l'espoir à mon sens bien sûr et l'autre chose sur le concept de l'amour en effet encore une fois Spinoza a un regard très très serein et très subtil sur l'amour par rapport à ce qu'on nous a enseigné depuis Platon en effet il a encore remis des choses en place sur cette affection ce sentiment qu'on ressent à l'égard d'un autre être et ici en effet je parle de l'amour c'est que l'amour sédentaire l'amour exilé et l'amour nomade en effet et je voudrais montrer aussi à quel point même l'exil influence même notre comportement amoureux ça change énormément de choses en nous donc comment lorsqu'on quitte un pays comme Afghanistan ou un autre pays qui a une conception d'amour très particulière et puis on vient dans un autre dans une autre culture dans une autre civilisation qui ont une autre pensée à propos de l'amour en effet il y a quelque chose et quelque chose qui qui change en nous aussi puis j'étais assez étonné qu'au début de la guerre afghano-soviétique tous les afghans notamment les afghans de kaboul et les habitants de kaboul quand il y avait quitté l'afghanistan qui sont réfugiés aussi bien en allemagne qu'aux états-unis et d'un seul coup il y a eu une vague énorme de divorces dans les familles afghanes et ça aussi ça m'a beaucoup beaucoup intrigué pourquoi parce que et la religion toutes les religions essayent d'un comment dirais-je de transformer ce qui est un accident dans notre vie comme notre naissance et comme notre nos rencontres dans la vie nos rencontres amoureuses sans que des accidents bien sûr y compris mais le mariage etc mais la religion et même la pensée de platon transforme cet accident en destin comme si voilà tout ce qu'on vit parce que c'était destiné et basta donc ça aussi d'ailleurs le tome spinoza parle avec un tome à propos de ça et c'est là que tom se rend compte qu'en effet notre présence dans ce monde n'est qu'un accident mais comment la culture la religion transforme cet accident en destin voilà on parle philosophie poésie lexicologie parce qu'on tourne autour du pot c'est un roman avec des personnages et une histoire mais c'est tellement difficile de ne pas raconter l'histoire que quand voilà on tourne on tourne autour et c'est c'est très incarné enfin les personnages tout ce que vous dites sur l'amour les personnages le découvrent petit à petit les personnages vivent vivent ça tout ce qu'on est ici on théorise les personnages vivent même si ça n'est que sur une journée cette femme ce fameux 11 mars 2001 tout leur destin bascule mais c'est très incarné et c'est une véritable histoire pour revenir aux mots donc moi j'ai eu l'impression qu'il y avait de plus en plus de mots perçants au fur et à mesure que le récit progressait alors il y a des mots doux qui ne sont pas traduits panie piane dont on dévine le genre il y a des mots indiens aussi il y a beaucoup de mots indiens mais si d'une manière ou d'une autre j'explique par exemple le mot pierre et panie qui sont en hindi à un moment donné c'est expliqué deux fois dans le roman mais on oublie l'avant dernier chapitre se termine par quelque chose qui n'est pas expliqué il me semble et le dernier chapitre aussi donc l'avant dernier chapitre se termine par tosh nastom donnez-moi le livre je crois que c'est pas il n'est pas ni de pierre ça on peut deviner ah bah oui tosh nastom c'est écrit au début quand tom il est dans la voiture il avance et il pense à sa fille dans la voiture quand il pleuvait sa fille dit toujours papa nous sommes dans un aquarium nous sommes des poissons et faisant et parlant sans voix c'est vrai justement bouger les lèvres comme des poissons et ensuite elle demande à son père dis moi ce que je te demande et son père comme il connaît il dit donc oui aucun mot n'était comme ça reste comme ça sans explication mais c'est vrai que j'ai une écriture qu'il faut toujours garder certaines choses en tête en effet parce que c'est très oui c'est très construit comme voilà et même le mot par exemple panis piage panis d'eau piage par exemple juste dans le même chapitre l'alabarie dit à Yusuf et dit donne lui de désir piage et ensuite comme tu lui donnes de l'eau panis donc voilà mais c'était pas un reproche non non mais souvent on me demande mais les mots ne sont pas expliqués si mais il faut justement faire trouver des liens et à un moment donné aussi vous dites c'est un choc interplanétaire comme on dit en persan et comment est-ce qu'on dit un choc interplanétaire en persan nous on dit d'union et de rouge donc c'est assez compliqué donc je ne pouvais pas mettre tous est-ce qu'il y a des mots qui vous manquent des mots qui manquent en français évidemment à chaque fois quand quelque chose qui me manque en français évidemment j'écris en persan ou en hindi et à chaque fois de la même manière qu'en persan le mot qui me manque que je l'écris en français par exemple oh là il y en a beaucoup par exemple le mot tolérance c'est pas du tout un livre sur Dieu mais il y a une phrase que les journalistes aiment bien vous entendre répéter parce qu'elle est très belle donc je vais aussi la lire vous dites je suis bouddhiste parce que je crois à ma faiblesse je suis chrétien parce que j'avoue ma faiblesse je suis juif parce que je me moque de ma faiblesse je suis musulman parce que je combats ma faiblesse et je suis athée si Dieu est tout puissant donc les porteurs douces n'est pas un livre sur Dieu mais Dieu vous intéresse quand même ah oui ah oui bien sûr écoutez je crois que malheureusement heureusement je ne peux pas juger comme ça mais on ne peut pas s'en débarrasser on l'a créé il est là et il nous dirige comme aujourd'hui on voit avec le numérique on l'a créé et puis maintenant c'est le numérique qui nous dirige il est devenu une sorte de Dieu pour nous vous voyez donc pareil je crois que ce Dieu qui est créé ou en même temps que l'être humain existe ou dans nos actes dans nos pensées dans nos rêves il nous hante vous voyez moi je ne dis pas que voilà existe au ciel etc mais il est là maintenant il fait partie de nous donc comment vivre avec cette créature imaginaire qui prend justement pouvoir énorme sur nous même j'ai découvert que vous aviez écrit un livre pour enfants dessine-moi un dieu dessine-moi un dieu voilà justement alors pour conclure vous êtes un écrivain mais vous êtes aussi un réalisateur avec Jean-Claude Carrière vous avez adapté Singe et Sabour pour le cinéma est-ce que pour les porteurs d'eau on pourrait faire un film mais si vous n'en étiez pas le réalisateur qu'est-ce que vous verriez comme réalisateur pour les porteurs d'eau si on peut en faire un film oui qui vous avez le droit de dire moi enfin vous ah bah non 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 ça suffit j'ai adapté d'un de mes romans au cinéma maintenant j'essaie d'adapter le livre des autres je me suis trahi beaucoup donc maintenant j'aimerais bien trahi les autres qui je n'avais jamais pensé ça parce que pour moi c'est encore c'est tellement c'est un livre tellement intérieur et c'est tellement de la littérature enfin c'est tellement un livre qui tient par la langue que moi je me pose la question sur le film quelqu'un a dit je ne sais pas une critique dit oui malgré tout c'est de la littérature mais c'est écrit comme avec un écrit un esprit très cinématographique l'alternance de deux histoires comme ça c'est ce qu'on appelle au cinéma le montage alterné voilà les deux histoires peut-être pourquoi pas longtemps le cinéma ne parlait qu'avec le langage théâtral ensuite il a adopté le langage romanesque et maintenant le roman aussi a le droit de s'emparer du langage cinématographique pourquoi pas donc c'était un va-et-vient entre le monde entre ces deux mondes là ça ça me dérange absolument pas mais toujours c'était une sorte de piège pour moi à chaque fois même c'était pour terre et cendre quand on a lu ah c'est un film c'est écrit comme un scénario mon dieu on a bavé pendant un an un an et demi pour sortir un scénario de ce petit livre et pareil pour le Saint-Guy-Sabourg Pierre de Patience tout de suite même Jean-Claude Carrière était le premier à m'appeler pour me dire que ça serait formidable de l'adapter au cinéma et moi je ne voyais pas un film dedans et c'est vrai qu'après on a mis pareil un an à trouver justement le langage cinématographique l'écriture cinématographique ce que dans Porteur d'eau ce n'est pas si vous voulez l'écriture cinématographique mais le dispositif cinématographique c'est deux choses différentes pour moi donc l'écriture évidemment j'essayais d'avoir une écriture romanesque mais avec un dispositif cinématographique oui merci et un des pardon pour finir juste un des tout au début du livre il y a un grand poster dans l'appartement de Tom qui s'appelle Reproduction interdite un tableau de René Magritte comme c'est une reproduction interdite je n'ai pas pu imprimer mieux que ça et je vous laisse le mot de la fin ah oui de raconter ce tableau là 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 je sais pas vous devez tout je reconnais ça c'est très connu là et là je suis très heureux d'avoir dans cette salle un ami très très important et très proche Pascal Plouchard qui est au fond qui est professeur avec qui j'étais en Normandie à l'université de Rouen et j'avais écrit mon mémoire de maîtrise sur le champ contre champ dans le cinéma c'était une étude simologique de 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 langage cinématographique et comme couverture j'avais choisi justement ce tableau de René Magritte la reproduction interdite donc voilà ça vient de très très loin j'étais toujours assez impressionné par ce tableau par René Magritte justement je vois chez lui un mélange de deux mondes l'extérieur l'intérieur le rêve et la réalité tout ça comme j'aime ce sarabande entre ce deux mondes et et puis c'est vrai que ce tableau où un homme en regardant dans ce regardant dans le miroir ne va que son dos était aussi pour moi d'une certaine manière la position d'un exilé on est là toujours face à nous-mêmes mais on se voit pas comme ça de face on va toujours vers on regarde toujours vers le dos on regarde toujours vers l'arrière en arrière notre passé d'où la nostalgie chez les exilés on a du mal à regarder en face de nous l'avenir vous dites qu'en persan il n'y a pas de futur en plus dans notre langue en effet en persan pour dire je verrai il n'y a pas une forme spécifique pour ça on a un verbe auxiliaire issu du verbe vouloir je veux et puis le verbe principal on prend la racine du passé du verbe donc c'est le passé et le présent qui fait notre à venir c'est compliqué c'est compliqué et bien merci